Hey tout le monde, pendant que je faisais le montage de ma vidéo, en fait j'ai réalisé que j'avais l'air pas mal triste Mais en fait je suis pas triste, c'est juste que je viens de me remettre d'un gros rhume Donc du coup, ouais quoi, côté énergie j'en ai pas beaucoup Et ouais, je voulais m'excuser par rapport à ça Et ne vous inquiétez même pas ok, dans ma prochaine vidéo j'aurai énormément d'énergie Bref, sur ce, je vous laisse bon visionnement Hey tout le monde, it's your girl, c'est Bintou, on est back Je peux t'aider Hey tout le monde, it's your girl, c'est Bintou and I'm back En fait j'essaie de changer mon intro, mais je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire, je sais pas comment commencer Puis trouver un intro, trouver un intro pour de vrai c'est difficile En tout cas, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo Quelque chose que j'ai jamais fait Et guess what, aujourd'hui on va lire des confessions cheloues Il y a un compte sur Twitter, ça s'appelle Confessions Chelou Puis en fait, les gens lui envoient des confessions anonymes Puis il les publie sur son compte Puis il y a des confessions qui sont tellement drôles Je les lisais ce matin, puis je me suis dit Ouais mais ça, ça serait une super bonne idée de réagir à ça en fait Donc voilà, maintenant on est là, on est assis Puis on va réagir à des confessions super cheloues On va commencer par la première confession Ok, une high story J'étais sous LSD Quoi ? Ça commence bien J'étais sous LSD et j'ai eu une grosse envie de frites Donc je vais au grec Tout était déformé Et là, deux camionneurs irlandais se mettaient à me parler Je sais plus ce que je leur ai dit Quand j'essayais de parler au chef Je m'entendais trois fois Et après le grec avait le goût de la couleur bleue Ok, je suis vraiment désolée Je sais pas qu'est-ce que je viens de vous lire Ça fait aucun sens Cette histoire ne fait aucun sens La drogue c'est pas bien Ok, faites pas de la drogue, c'est pas bien Après vous allez envoyer des confessions cheloues comme ça aux gens Non, faites pas ça J'ai appris très récemment en soirée Que mon ex m'a trompé deux fois Et en prime, il s'est tapé sa cousine Quoi ? Attends C'est quoi ces trucs bizarres comme je me demande Mais à quel moment quelque chose comme ça t'arrive ? Je sais qu'il y a des choses bizarres qui arrivent aux gens Quotidiennement Mais à quel moment quelque chose comme ça t'arrive ? Je suis désolée Mais c'est trop bizarre pour moi Confession numéro 3 Parfois quand j'ai mal à la tête, je me frappe Et ça va mieux Et j'évite de le faire devant plein de gens Ok, déjà c'est une très bonne idée Que tu le fasses pas devant les gens Mais ouais quoi A la place de te frapper, c'est mieux de juste prendre des médicaments C'est trop chelou pour moi Je suis vraiment désolée C'est trop bizarre en fait Tout ce que je lis, je suis en mode Qui fait ça ? Je juge pas Mais je juge quand même J'ai mal à la tête À la fois d'aller prendre des médicaments Non, je me frappe la tête et tout Et puis je l'évite de le faire devant les gens Très bonne idée Confession numéro 4 À l'ancienne au collège, j'avais un pote dont le nom de famille était Janté Mais ça se prononçait Jantère Et un jour, pour délirer avec des potes, on lui a dit Jantère ta mère Sauf que c'est seulement plus tard qu'on a réalisé que sa mère était morte quelques années auparavant Ça c'est vraiment chaud, ok ? Ça c'est un gros malaise en fait J'imagine pas C'est pour ça que les blagues où ils s'insultent, ils sont comme Wesh, ta mère, ton père, ton chien, ton chat Moi j'aime pas ça Parce que tu sais pas en fait Si le parent de la personne est vivant Tu sais rien Donc pour ça, les blagues comme ça Moi, genre je kiffe grave pas Confession numéro 5 Salut, alors en fait Je me suis mise à compter les rêves que je faisais Où il y avait mon crush dedans Déjà ça c'est un peu bizarre Mais en tout cas, on juge pas J'en ai fait 71 En une année, vous trouvez que c'est beaucoup En tout cas, chacun a sa définition de beaucoup Mais moi je trouve ça bizarre Mais en tout cas Tu sais, l'amour c'est bien Mais être obsédé par quelqu'un c'est pas bien Genre, je sais pas quoi dire là C'est bizarre Confession numéro 6 Salut, si un jour vous vous sentez mal Dites-vous que je me suis prise en poteau En plein eye contact avec ma crush Mais t'imagines en fait T'es en train de regarder ton crush Tu marches dans la rue Puis tu te prends un poteau Attends Mais ça en fait c'est limite un traumatisme Tu t'en remets pas quoi Moi je suis toujours là en mode Ouais mais les mauvaises choses ça arrive qu'à moi et tout Et là quand je lis tout ça Je suis en mode Bah ouais ma vie elle est pas pire finalement Confession numéro 7 La dernière fois avec mes amis On regardait mon historique pour rigoler Et là tout à coup mon pote il me sort Pourquoi t'as une page qui s'appelle Comment avoir un copain au lycée J'ai parlé chinois Taïwanais, coréen en même temps Pourquoi vous vous amusez à aller dans vos historiques Ça c'est quelque chose que je comprends pas Ok ouais t'as rien à cacher Mais c'est quand même l'historique C'est quand même quelque chose de personnel Tu vas pas rentrer là-bas et commencer à t'amuser avec tes potes Si tu fais ça c'est toi-même qui cherche les problèmes Mais en tout cas entre potes C'est pas si malaisant que ça Peut-être un peu beaucoup Mais pas énormément Confession numéro 8 Ça fait 3 jours que mes parents sont partis en vacances Et je suis seule à la maison avec mon hamster Caramel Sauf que hier soir je l'ai aspiré Et je ne sais pas comment faire pour ouvrir l'aspirateur Je sais pas quoi faire Aidez-moi Rigolez pas s'il vous plaît Wesh Je sais pas quoi dire Parce que en même temps ça dépend de quand ses parents reviennent Parce que ses parents peuvent l'aider S'il revient dans un jour Mais 3-4 jours, une semaine Je pense que ton hamster tu dois le dire au revoir C'est malheureux Mais moi j'ai juste une question Comment elle a fait pour aspirer son hamster Parce que le truc il est supposé d'être dans une cage Comment tu te retrouves à l'aspirer en fait C'est ça la question Comment tu fais Genre j'ai trop de questions Confession numéro 9 En fait je sais pas si je suis vraiment arrivée à la confession numéro 9 Mais on va continuer Sinon un jour A une séance chez ma psy Ma mère a lâché Non mais de toute façon Elle sait qu'au départ Elle n'était pas désirée Hyper sereinement Je le savais même pas Mais derrière Moi perso ça me fait pas trop rire T'imagines Mais t'imagines quoi J'ai un rendez-vous chez ta psy Là ta mère elle lâche De toute façon Elle était pas désirée Quoi ? Non mais pour de vrai Ça c'est vraiment malaisant C'est plus que malaisant Écoute Toute la séance J'aurais fermé ma gueule Puis j'aurais juste voulu partir Quoi ? C'est vraiment Choquant Dernière confession En cinquième J'ai coupé les cheveux De mon crush Et je les collais Dans mon agenda Pourquoi tu Pourquoi tu Ok je comprends Ouais L'amour ça rend fou Et tout ça Mais couper les cheveux De quelqu'un Pourquoi tu couperais Les cheveux de En tout cas L'amour rend fou L'amour rend fou Parce que c'est ça C'est juste ça La réponse la plus rationnelle Que moi je peux donner So Ouais Si c'est quelque chose Que vous avez aimé Oubliez pas Oubliez pas C'est essentiel On va se revoir Dans ma prochaine vidéo Et comme toujours Bisous Puis Bye